Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Epic7, on va parler du patch note de cette semaine, un patch note qui est assez court au final parce que le gros est venu la semaine dernière et un gros sûrement arrivera sûrement la semaine prochaine ou dans deux semaines. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Déjà il n'y aura pas de maintenance normalement. Nous débloquons la deuxième partie de l'histoire secondaire, la voix de la merde, donc vous savez avec SSB et tout ça. Donc normalement on pourra aussi du coup débloquer l'anneau, l'anneau on va dire, et le collier, le collier speed et l'anneau immunité en faisant les réputations, les missions de réputation. Les artefacts qui seront bien du coup pour justement avoir les coraux, ce sont l'écaille arc-en-ciel qui est gratuit, qui est free-to-play, mais aussi le nectar dans la bannière limitée de SSB, alors que la semaine dernière, plutôt dans la première partie, il fallait avoir l'écaille qui était aussi free-to-play, mais aussi la méthode de l'épée tempête qui du coup elle appartenait à Céline. Donc en fait plus votre nectar de Rengar sera limite break, plus vous aurez des récompenses. Le mien je crois il est 3-4 donc j'aurai 55 de monnaie en plus, donc ça va farmer très très vite. Donc là on a 3 stages cette fois, alors moi personnellement je fais le stage en normal il me semble, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose, normal, je ne sais pas si c'est extrême, il faudra peut-être farmer je pense en fait. Donc on aura beaucoup de choses, donc ça pour ceux qui ont déjà fait le scénario, bah écoutez vous savez déjà ce qui vous attend, ceux qui ne le savent pas, et bien écoutez vous pouvez lire l'histoire, c'est assez sympa. Donc là dans le bureau de change, c'est ce qu'on pouvait acheter avant, donc je pense qu'on aura du coup des trucs supplémentaires, peut-être des bookmarks, je ne sais pas j'ai pas vu. Et en bannière, c'est ça que du coup les gens attendaient, on aura pendant une semaine du 2 juillet jusqu'au 9 juillet une bannière Lilias avec la citadelle de Père Luthia, encore Lilias, et une bannière du coup Eist avec Rihanna et Luciella. Eist ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue en bannière, Lilias ça faisait peu de temps qu'elle était venue en bannière, en réalité elle était venue il me semble cette année en double bannière avec Izeria il me semble. C'était il n'y a pas si longtemps que ça au final qu'on y réfléchit. Alors je ne fais pas ça généralement, mais on va regarder les personnages. Donc Eist, c'est un assassin de type feu, donc il a du coup une attaque super basse pour un assassin, il a une santé qui est correcte, il a une vitesse qui est super haute, défense qui est assez basse, 27% c'est c'est 12% défi, c'est un personnage qui est en retrait et qui est même derrière la plupart des personnages 5 étoiles, il n'est malheureusement pas assez efficace pour valoir en fait de le pool, donc n'invoquez pas Eist, clairement pas, je vous le déconseille, en plus dans tous les cas, il y a eu SSB, à mon avis beaucoup de gens en termes de bookmarks sont assez tendus, donc vraiment n'invoquez pas Eist, il est stylé, je l'aime beaucoup en termes de design, il est plutôt ok en celui du calvaire, mais sinon ce n'est pas vraiment la folie en termes de dégâts, il y a un S1 qui met du coup un saignement, un S2 qui soigne et qui met un guérissable et qui m'a touché vampirique, et un S3 qui met aussi des saignements, mais le problème c'est que du coup il n'est pas assez pertinent dans son rôle, les saignements ce sont des debuffs qui sont très très faibles. L'Ilias elle est excellente, elle est top tier en RTA, top tier en arène, top tier en Guild War, top tier en PvE, elle est super super forte l'Ilias, S1 qui provoque une dual attaque, le S2 qui met du coup provocation et une barrière, et qui pète sous le burn et qui ignore le R pour 20 âmes, ce qui est excellent, le S3 qui fait un cleanse, qui fait des dégâts en AOE, et qui du coup décrisent l'ardeur plutôt des ennemis, et en plus elle prend l'attaque justement de la vie qui est la plus haute attaque, niveau stats de base on peut voir qu'elle a très bon HP, très bonne vitesse, très bonne défense pour un tank, donc bon effet, donc vraiment de très bonnes stats, L'Ilias est un excellent personnage, est-ce qu'il faut pull ? Néanmoins je vous dirais non, ne pas pull, pourquoi ? Parce que au moins attendez l'annonce mercredi prochain, de la prochaine bannière, parce que je pense qu'on pourrait forcément avoir un nouveau personnage, voire potentiellement une nouvelle limitée, parce que en fait, ils ont annoncé que c'est officiel ça, qu'on aurait une histoire d'été inédite, que même les joueurs Glow n'ont pas eu auparavant, ni les joueurs coréens, ni les joueurs sur le serveur Asie, donc il se peut, au final, qu'on ait une nouvelle histoire d'été, c'est même pas au final, c'est sûr, et du coup, qu'une nouvelle unité, et potentiellement une nouvelle limitée, pour justement éviter aux joueurs, enfin tous les joueurs justement, d'avoir justement, qui ont déjà eu SSB auparavant, d'avoir une nouvelle chose, donc préparez vos bookmarks, ce n'est pas le moment de dépenser vos bookmarks pour Lilias, ni pour haste, surtout pas pour haste, à la limite si vraiment vous voulez pull, pullez pour Lilias, mais pas pour haste, et je vous conseille vraiment d'économiser, et d'attendre mercredi prochain pour invoquer. Voilà, c'était la fin de ce patch note, donc c'était un format assez différent, parce qu'en fait, je n'aurais pas le temps de m'attarder sur ces deux personnages là, je n'aurais tout simplement pas le temps, avec les vidéos qui m'attendent, donc je voulais vous prévenir directement dans la vidéo patch note, avec un résumé super court, et puis écoutez, sinon il y a toujours une vidéo faut-il invoquer Lilias, qui est disponible sur ma chaîne, si vraiment vous voulez vous assurer de son utilité, mais elle est super forte. Donc résumé, demain, bannir haste, bannir Lilias, Lilias avec Bastion Perlutia, Eist avec Reina Luciela, la suite de l'histoire secondaire de l'été, et puis c'est à peu près tout en fait ce qu'il y a à dire dans cette vidéo, écoutez, merci de l'avoir regardé, bonne chance pour économiser, j'insiste bien, pas bonne chance pour invoquer, mais bonne chance pour économiser, plutôt, et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez du patch dans les commentaires, mais surtout dites-moi aussi, quelle limitée, si jamais il y en a une, vous attendez pour la semaine prochaine, ou même en fin de mois, moi en fait j'hésite, personnellement peut-être, genre une Seaside Araminta, Seaside Lidica, vous savez dans le menu on peut les voir, et puis écoutez, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Discord, Twitch et Twitter, et portez-vous bien, à plus !